Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord déjà, je voulais souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés sur la chaîne. J'ai eu plein plein de nouveaux abonnements ces derniers temps, donc franchement ça me fait super plaisir. Je pense que c'est la vidéo où je vous ai présenté le bilan de toutes mes toiles en cours qui vous a donné envie de vous abonner. Donc merci beaucoup, merci à tous, merci aux anciens abonnés mais également aux nouveaux de me suivre, ça me fait très très plaisir. Donc j'espère que ça fait bientôt un an que j'ai ouvert la chaîne, ça fera un an au mois de novembre. Donc j'essaye de gamberger pour trouver des petites idées de nouvelles vidéos, etc. dans ce style. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je reviens au sujet de ma vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'événement Maxi et Mini Toile organisé par Karine sur le groupe Karo, Karine et Rosine. Alors Maxi et Mini Toile, on a le choix, soit on brode une toute petite toile mini ou soit on brode une Maxi Toile. Donc pour la Maxi Toile, je suis encore en réflexion, je n'ai pas encore fait mon choix. Oui donc Maxi et Mini, vous pouvez choisir soit une Maxi, soit une Mini, soit les deux. Donc moi j'ai envie de faire les deux, de faire à la fois une Mini et une Maxi. Et donc pour la Maxi Toile, je ne sais pas encore, je réfléchis parce que celle-ci, elle va prendre beaucoup de temps. Mais bon, pour la Mini Toile, justement j'avais fait des achats sur Fencelles. Donc je vais vous présenter la collection et je vais vous montrer celle que je vais broder dans le cadre de cet événement Maxi Mini Toile. Donc voilà, c'est cette collection-ci, avec les villages, vous voyez, donc on est bien sur du Mini. 16 sur 16 cm pour certaines, 17 sur 16 cm pour d'autres. Voilà, 16 sur 16 ici et 17 sur 16. Donc en fait, celles-ci, je les avais achetées sur Fencelles cet été. Et donc quand j'ai entendu parler du projet Maxi Mini, j'ai tout de suite pensé à cette collection. Ça coûte vraiment pas cher sur Fencelles, je les ai eues pour un peu plus de 2 euros. Et donc je me suis dit, pourquoi se priver ? En plus les modèles sont très jolis. Mais je vais vous montrer tout de suite. En fait, j'ai une petite déception à l'ouverture. C'est que ce sont des broderies estampées. Et franchement, c'est la cata au niveau de l'impression. Déjà, je vais vous montrer les 4 modèles. Donc ici, nous avons le printemps, avec des petits moutons. Un petit village. J'aime beaucoup la façon de dessiner les nuages. Ça me plaît beaucoup. Et puis les petits moutons, là, ça fait une petite touche sympa. Et donc le patron, il se présente comme ceci. 64 sur 63 points. Donc oui, j'ai pris du 14 CT pour la collection. On a 21 couleurs pour celle-ci. Et le patron, il tient sur une feuille au dos. Voilà, très simple. Donc je vérifie. Ouais, on n'a que du full stitch. Donc pas prise de tête. Une petite toile sympa. Ça peut vous donner une idée si vous voulez participer à l'événement mini-toile. Et donc, je vous montre le patron, la toile, pardon. Donc vous voyez, ça a bavé. Franchement, on n'arrive même pas à distinguer les numéros ici. Ça pique les yeux, quoi. Donc moi, ce que je vais faire, je vais faire comme ça m'arrive parfois, quand le patron est moche. Enfin, que la toile est mal imprimée. Je vais faire du point compté assisté. C'est-à-dire que là, par exemple, ma couleur, ma couleur ici, violette. Donc là, on dirait que c'est la couleur numéro combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je croyais que c'était un six, mais non, c'est un huit en fait. Donc là, je vais regarder sur mon patron. Donc la couleur huit en couleur réelle, c'est les symboles verts. Et puis je vais compter un deux, deux, deux comme ça, deux comme ça. Pour ne pas me tromper, parce que là, regardez, là, on voit des espèces de tâches. Mais on ne sait pas trop. L'avantage, là, c'est que le modèle est petit. Donc ce n'est pas gênant. Je vais garder le patron à côté de moi. Et puis je ferai ma couleur. Et voilà. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, franchement, elles n'étaient vraiment pas chères. Deux euros pièce, deux euros et quelques centimes. Mais ça ne va pas m'empêcher le plaisir de broder. Et puis comme le patron est très grand, regardez, une case du patron par rapport à une case de la broderie. Le patron est très grand, très clair. Donc ça ne m'enlèvera pas le plaisir de broder. Juste avant de commencer son fil, bien faire attention à la couleur qu'on a entre les mains. Vous voyez là, par exemple, je vois ici, on voit qu'il y a une ombre. Mais on ne distingue pas très bien. Et là, sur le patron, on voit bien qu'il s'agit d'une couleur différente. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les fils. Donc des belles couleurs. Un peu tout. Donc voilà la toile du printemps de la collection des villages. Et je crois que celle-là, ce n'est pas la pire. Je crois que j'ai encore pire après. On va regarder tout ça. Alors après, le printemps passe à l'été. Regardez encore une fois le mouvement des vagues. Là, j'aime beaucoup. Et puis on retrouve encore ces nuages. Les petits oiseaux, la plage, le parasol. Très sympa aussi celle-ci. La toile de l'été. Donc on a là le patron. On a la feuille de présentation avec le 14-été et les dimensions 17 sur 16. On a le rappel de l'image ici. 65 points sur 63. L'autre, elle faisait 64 sur 63. Celle-ci, c'est 65 sur 63. On a 20 couleurs aussi. Entre 21 tout à l'heure. Et le patron au dos. Voilà. Donc encore une fois, il est très grand, très bien imprimé, très clair. Il tient sur une page. Alors, impeccable. Alors la toile, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, on est encore sur une impression pas très nette. Franchement, moi, je... Je distingue pas du tout la légende. Donc, si je ne sais pas la légende, c'est pas la peine. Ça, c'est un petit peu flou aussi au niveau de l'impression. Ah ouais, bah c'est ça. Ouais, j'ai pas retourné tout à l'heure. Mais vous voyez, l'encre, elle a bavé au dos. Ici, c'est pareil. Donc ça, l'encre a dégorgé. Donc à partir du moment, je pense que ça a dû être en contact un peu d'humidité. Et j'avais remarqué ça aussi l'année dernière. Souvent, l'été, on a des problèmes d'impression, d'encre qui bavent et tout. Donc, il faudrait éviter d'acheter des toiles en été. Mais bon, c'est le stockage après, je ne sais pas. La chaleur, la forte chaleur qui font que l'encre bave un peu. Mais bon, j'ai remarqué, c'est souvent le cas avec les Twins de Fancel. J'ai systématiquement des problèmes d'encre qui bavent avec les toiles Fancel. Un peu moins avec les autres boutiques. Donc voilà encore des belles couleurs. Un joli bleu. Ici aussi, là, on a un peu toutes les couleurs. Très sympa. Je vous montre comme ça. Donc ça, c'est la toile de l'été. Donc là, c'est encore bavé. Je pense qu'il n'y en a qu'une qui est à peu près normale. Et les autres, elles sont toutes plus ou moins bavées. Donc maintenant, après, on passe à l'automne avec la toile toujours 14, c'était. C'est sur 16 cm. En fait, je l'ai trouvé joli et je me suis dit, pour ce prix, autant prendre la collection. C'est sympa, ça fait un petit projet. Ça change les idées entre deux grandes toiles et puis c'est un petit projet. On a la satisfaction de le voir terminer. Normalement, je sais que j'ai beaucoup d'encours et puis que j'ai du mal à terminer mes toiles. Mais je pense que celle-ci, je vais réussir à les finir quand même. Rapidement. Si je fais un effort. En fait, c'est Marie-Laure de la chaîne Je ne peux pas, j'écris à qui m'a donné l'envie de faire des petits projets, je crois. Tu as une bonne influence sur moi, Marie-Laure. Donc voici l'automne. Donc on a un joli ciel, un petit vélo. Et ici, au premier plan des feuilles. Ah, je vois qu'il y aura un petit peu de backstitch là quand même. Pas grand chose. C'est la première toile avec du backstitch. Alors, encore une fois, 64 sur 63 points. Le rappel de l'image. Donc effectivement, on a 20 couleurs, un full stitch et une couleur de backstitch. Mais il n'y a pas grand chose. Franchement, je pense qu'il y a 5 ou 6 traits. On va regarder ça sur le patron. Donc le backstitch, ce sont les gros traits jaunes. Donc là, j'ai un trait, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oui, bon, on a 7 traits de backstitch. Ça va, c'est pas... On devrait pouvoir s'en sortir sur cette toile. Et puis là, ici, à ne pas confondre le trait à l'horizontale et à la verticale, c'est ce qui nous matérialise le centre de la toile. Si vous voulez broder en point compté, souvent, on démarre au centre de la toile. Donc là, il ne faut pas faire le backstitch. Il ne faut pas confondre ce trait-là avec les traits de backstitch qui sont ici. C'est deux choses différentes. Et c'est vrai que le fait d'avoir la même couleur, ça peut prêter à confusion, parfois, pour un débutant. Et donc, vous voyez, je n'ai pas parlé des confettis. Mais bon, elles ne sont pas confettis. Elles sont sympas. C'est un projet pas prise de tête. Après, le seul problème, c'est ça, c'est que l'impression, elle n'est pas bonne. Voilà, là aussi, c'est un petit peu bavé. Un petit peu moins que sur les autres, j'ai l'impression. Voici quand même. Ouais, c'est flou. Là, peut-être à l'écran, vous la voyez un petit peu plus nette. Mais normalement, ça me... Ça va me fatiguer les yeux, ça. Et puis, encore une fois, on ne voit pas... Vous voyez, on ne voit pas les petits numéros, là. On ne distingue pas très bien les symboles. Je pense que pour éviter de se tremper, c'est plus simple de garder le patron bien à côté de soi. Et puis, s'il y référé, je vais faire comme ça, moi. Ou alors, au pire, si on ne veut pas être embêté, on peut très bien tremper sa toile dans l'eau pour la faire en pancanté directement. C'est possible aussi. Voilà, je pense que la première, je la ferai comme ça, avec les couleurs. Et puis, si je vois que ça me perturbe, je laverai la toile maintenant. On verra. Donc, on a bien deux aiguilles sur chaque cartonnette à chaque fois. Et encore des couleurs, un peu toutes les couleurs, du bleu, du jaune, du rose, du violet, un petit peu de blanc. Et alors, notre backstitch, il est en couleur numéro 16. Donc, c'est un marron foncé, 938. La luminosité qui baisse, là, dans la pièce. Il y avait trop de soleil, donc j'ai baissé le store. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Donc, voilà, c'est l'image de l'automne en mini-toile. Et donc, on termine logiquement avec la quatrième, l'hiver. Superbe. Des flocons de neige, un bonhomme de neige, des cadeaux, le sapin. Et toujours ce petit village. C'est mignon. J'essaye de pas mélanger mes projets. Alors, voilà. L'image en grand, ici, sur l'image de présentation, la feuille de présentation. On a le rappel, ici. Donc, cette fois-ci, on a 65 sur 63 points. Et, ouais, je vous ai pas dit, c'est du partiel, puisque tout ce qui est... Donc, on a la forme ronde, mais tout ce qui est ici, c'est pas brodé. Regardez. Voilà. Tout ce qui est blanc ne sera pas brodé. Donc, on est sur du partiel. Et donc, cette toile-ci, elle a 21 couleurs et pas de backstitch. Donc, le backstitch, c'est uniquement sur la toile de l'automne. Et on n'a pas grand-chose. On a juste citré, je crois, je vous avais dit, de backstitch. Donc, le patron, comme ce titre. Toujours très clair, très grand. Impeccable. Et donc, ma toile. Ouais, ben, ça a bavé aussi. Ouais. Donc, de toute façon, c'est le même envoi. Et puis, du coup, la même qualité de toile. Donc, c'est dommage, parce que ça gâche un petit peu le plaisir. Mais bon, on va dire, le patron est suffisamment clair. Et puis, les toiles ne sont pas très chères. Donc, je n'ai même pas fait de réclamation à FUNSA. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Je vais réclamer. Ils vont m'envoyer le patron en PDF. Mais là, le patron, il est déjà super clair. Donc, je vais faire comme ça. Regardez, le petit bonhomme de neige, là. Très sympa. Et les couleurs. Donc, encore, les couleurs, c'est celle-ci, ouais. J'espère que je n'ai pas confondu. Alors, attendez. Donc là, si jamais vous faites comme moi, et que vous mélangez vos kits, là, on a la référence FA164. Et ça correspond à la référence qui est ici. Donc, c'est bon. C'est bien les fils qui correspondent à la toile d'hiver. Et les maisons sont très colorées. Donc, on a des belles couleurs. Encore une fois, de très belles couleurs. On aurait même dit des couleurs d'été. Là, on est bien sur la plaquette de l'hiver. Regardez. Mais c'est parce que les maisons sont très, très colorées. Et puis là, on a beaucoup de blanc, évidemment, avec la neige. Donc, voilà. Je vous ai montré les quatre toiles de la collection des villages des saisons. Alors, je vais en choisir une pour participer à l'événement maxi-mini-toiles sur le groupe Caro, Karine et Roseline. Et donc, comme on est au mois de septembre et puis que l'automne arrive, j'ai décidé de brotter la toile de l'automne. Donc, je vais commencer avec cette toile de l'automne pour l'événement. Et puis, on verra en combien de temps je la termine. Et puis, si je l'ai terminée, peut-être que j'enchaînerai avec la toile de l'hiver. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa pour les saisons. Après, il y a plusieurs événements sur le groupe. Et je pense que les filles ont dit qu'on pouvait participer à plusieurs de leurs événements avec la même toile. Donc, en fait, cette toile, elle peut rentrer dans l'événement mini-toile, mais également dans l'événement de l'automne ou l'événement paysage. Donc, franchement, ça peut rentrer dans tous les événements, cette toile. Et moi, pour mon organisation personnelle, je pense que je vais rester sur un événement par toile ou une toile par événement, comme vous voulez. Parce que je vais être perdue. Après, si j'ai la même toile qui participe à plusieurs événements, je ne vais plus savoir où poster mes photos, etc. Donc, je préfère choisir une toile par événement. Donc, là, c'est maxi mini-toile. Donc, il y aura peut-être deux toiles. Une toile mini, une toile maxi à la fois. Et puis, l'autre exception, c'était pour les animaux humanisés aussi, où je n'arrivais pas à faire mon choix. Donc, j'ai pris deux toiles. Une toile avec des oursons, une toile avec des lapinous. Mais voilà. Donc, le principal, c'est que j'arrive à m'y retrouver. Et puis, le plaisir de broder, de vous montrer mes avancées, comme toujours. Donc, là, je ne vais pas broder. Je ne vais pas commencer la toile avec vous. Parce que... Du fait que les toiles ne sont pas imprimées, je n'ai pas envie de faire ça en vidéo. Je n'ai pas envie de galérer à être le nez collé sur mon patron pour broder. Donc, ces toiles-ci, vous les verrez, vous verrez les avancer dans les flos tubes. Et puis, également sur le groupe. Je vais poster la photo de mon choix de toile. Et puis, je vais essayer d'avancer ma petite toile. Donc, je triche un peu. Là, ça va me faire des toiles qui vont se terminer vite. Et puis, comme ça, je vais avoir beaucoup de toiles terminées l'année prochaine. Vous voyez, je suis une petite maline. Mais bon. J'ai des grandes toiles. Donc, si on a des grandes toiles, il faut aussi des petites toiles. Je vous le dis, ça permet de respirer entre deux projets. Et puis aussi, la satisfaction personnelle de voir des projets terminés de temps en temps. Ça fait du bien. Donc, voilà, ma vidéo de présentation est terminée. Donc, encore une fois, voici la toile que j'ai choisie pour participer à l'événement mini-toile. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe. Et puis, je me ferai un plaisir aussi de voir vos choix de toiles et vos jolis avancés. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501